Communiqué numéro 11 Comme annoncé dans notre précédente communication, fête le mardi 23 décembre 2014, les membres du Front ont déferé ce matin à la convocation qui leur avait été adressée par la police judiciaire. En s'y rendant, les membres du Front ont voulu, avant toute chose, montrer leur sérénité face aux insinuations calomnieuses débitées par le pouvoir, notamment la peur ou la fuite des responsabilités. Ensuite, cette démarche consistait à marquer leur solidarité vis-à-vis des citoyens gabonais ayant fait l'objet d'arrestations arbitraires pour lesquelles le Front ne dispose d'aucune information à ce jour. Le Front tenait enfin à manifester la solidarité et la parfaite harmonie qui règnent en son sein. En effet, outre les membres ayant reçu des convocations, tous les autres membres du Front s'y sont rendus pour exprimer et traduire dans les faits la solidarité et la solidité inébranlables du groupe. Ayant été invités à se présenter dès réception des convocations, sans précision aucune sur l'objet, les responsables du Front ont tenu à exprimer d'entrée leur refus de coopérer à une procédure qui préfigurait clairement la justice expéditive et le procès sommaire. Le Front tient à remercier les citoyens gabonais qui, très nombreux, ont accompagné ses membres jusqu'à dans les locaux de la police judiciaire. Il tient à exprimer sa profonde reconnaissance à l'endroit de la communauté internationale, en particulier l'UNOCA et le système des Nations Unies, l'Union Européenne, le Parti Socialiste Français, le Parti de Gauche, la diaspora gabonaise dans son ensemble pour les actions qu'elle mène en faveur de la démocratie et de la transparence dans les événements survenus le 20 décembre 2014. Déterminé à faire toute la lumière sur ces malheureux événements, au nombre desquels l'assassinat d'un étudiant, avec une version mensongère du gouvernement sur les faits réels, tous les autres décès signalés par les observateurs que le Président tente d'occulter, le Front rappelle, une fois encore, à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. S'inclinant devant la mort du patriote Mboulou Bécal, tombé sous les balles des tueurs professionnels, le Front souhaite que des obsèques à la mesure de son patriotisme lui soient réservés. Le Front exige la libération immédiate de tous les détenus politiques pris sans ménagement dans les églises devant leur domicile lors de la violente répression du 20 décembre 2014. Le Front rappelle que rien n'arrêtera le combat en cours sur les conséquences découlantes de la production par Ali Bongo en Limba d'un faux acte de naissance versé dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle anticipée du 30 août 2009 la gestion catastrophique et l'absence de démocratie. Le Front demande aux Gabonaises et aux Gabonais de rester mobilisés à l'écoute des mots d'ordre jusqu'au départ d'Ali Bongo en Limba du pouvoir. Je vous remercie.